Il faut juste imaginer la chose quand même, dans des kajibis où c'est sombre, où on est pratiquement dans le noir. L'approche du kajibi avec des graviers, des bruits de pas qui pourraient arriver, des gens qui pourraient arriver, des stress au quotidien de savoir si c'est après cet entraînement-là ou si c'est demain. J'ai 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. On a affaire à un homme qui a 40 ans, un corps d'adulte face à un corps d'enfant. Il y a très peu de paroles en dehors du fait de dire qu'il faut que j'ai confiance, que ça fait partie du jeu. Il est là aussi pour me montrer ce que c'est et comment il faut faire et il peut me donner du plaisir. Et à partir de là, il faut que je me taise. J'affronte ça tous les jours et c'est vrai que je suis incapable de libérer cette parole, je suis incapable de pouvoir parler. De toute façon, je ne peux pas bouger. Encore une fois, il y avait toujours son corps sur moi. Et puis, des actes qui sont barbares, qui durent peu de temps et qui font mal. Vous vous sentez quoi ? Emmurée ? Ligoter, ligoter, enfermer dans un système, une empresse telle que ça vous hante et puis ça vous hante encore après. J'espère qu'il va en tout cas perdre ses moyens au fur et à mesure des jours parce que c'est monstrueux ce qu'il a pu faire. Et combien de vies brisées qui... Voilà, je crois que... J'espère qu'il va finir sous sa chaise. J'ai osé, je me suis reconstruite, j'ai repris confiance en moi, je me suis libérée de certaines choses. Ça a été un vrai combat d'aller jusqu'à ces assises. Je n'ai pas lâché. Je suis toujours dans le tennis et voilà, c'est ça ma plus belle victoire aujourd'hui.